Le Bunker Géant Gilles Vidal c'est le directeur du style de Peugeot C'est la première fois que tu vas le rencontrer Oui, je ne m'étais jamais imaginé ça De pouvoir le voir un jour Voilà, et là on arrive dans le Saint-Dessin On va aller chercher nos badges On emmène les gens avec nous Après on ira garer la bagnole Bonjour Nous sommes un peu en avance Et nous avons rendez-vous avec Gilles Vidal Je suis M. Roubedi et M. Arzéfi C'est comme ça qu'on prononce Merci beaucoup Alors ça y est, nous sommes dans le Saint-Dessin Alexandre Guirao Que les petits observateurs commencent à connaître Tu es responsable de la communication Peugeot Teddy que j'ai présenté tout à l'heure Et nous arrivons, chose promise, chose due Tu as tenu parole Alexandre, c'est vraiment génial Bonjour Gilles Vidal M. le directeur du design Peugeot Merci de nous recevoir C'est vraiment un beau cadeau de l'avoir Teddy, on fait le tour d'abord Tu nous la présentes un peu Tu sais que je ne l'avais pas vue en vrai Moi j'avais vu les photos J'avais vu les images Je l'avais vue masquée Mais je ne l'avais pas vue en vrai Alors juste avant de te lancer J'ai lu dans le Figaro, je ne savais pas Entre Pékin, où vous avez présenté la voiture Et maintenant elle a déjà évolué Elle a évolué Vous avez fait changer les couleurs C'est des matériaux Attends, je vais te mettre le micro C'est incroyable Alors pourquoi avoir changé tout ça en fait Parce qu'au salon de Pékin Cette voiture, au niveau du choix de ses matériaux Était dans une humeur Une ambiance, on va dire asiatique Avec un sourcing local Chinois ou asiatique des matières Sourcing, c'était vous trouviez des matériaux sur place Le plus local possible Le sourcing était local Le bois était asiatique Le tissu chiné D'ailleurs, le mot chiné Vient des soies chinoises A l'époque où elles n'étaient pas parfaites Où il y avait des petits points qui apparaissaient Donc le mot chiné vient de Chine, en réalité La sculpture du bois A été faite par un artisan chinois C'est des bennes, on va regarder tout ça Et donc ici, on est dans la version Paris, France, Europe Qui sera exposée dans un mois Et donc le sourcing des matières L'ambiance, l'atmosphère qu'on a créée Est très française Donc avec du costume d'hommes Ligné avec... Alors attendez, on va commencer par une chose Moi qui m'avais beaucoup frappé C'est cette partie arrière Qui n'est pas la même matière que la carrosserie A Pékin, elle était rouge Et j'avais lu que c'était une sorte de PVC Qu'on trouvait, dis-moi si je dis une bêtise Notamment dans les tuyaux qui transportent du pétrole Pour faciliter la vitesse de propagation des liquides C'est vrai ça ou j'avais fumé la moquette ? C'est vrai en fait, c'est utilisé pas que là C'est utilisé aussi sur les combinaisons des nageurs Pour aller plus vite Donc une texture un peu shark skin Peau de requin D'ailleurs, combinaisons qui ont été interdites en compétition depuis Puisqu'on a vu des performances incroyables De certains nageurs avec ces combinaisons Et donc c'était... Est-ce que c'était une triche ? Est-ce que ça allait au-delà des performances des nageurs ? Mais à la fin, ça a des propriétés hydrodynamiques Ou aérodynamiques C'est comme une balle de golf avec ses petits trous S'il n'y avait pas de trous, elle irait beaucoup moins loin Elle serait beaucoup plus instable en vol Donc c'est pas que du style Ça a un effet sur l'aérodynamisme de la voiture ? La texture a un effet au niveau du placage des flux d'air Et puis de la fluidité des flux sur la carrosserie Plutôt en partie arrière C'est là où ça se passe On crée des vortex qui peuvent, entre guillemets, freiner la voiture Ou donc augmenter sa traînée Et donc sa consommation d'essence Et donc ses rejets de CO2 Donc ça, ça optimise toutes ces notions-là C'est génial ! Alors pourquoi ils passent de rouge à gris ? De rouge à gris parce que... C'est triste à Paris alors ! Non, c'est pas que c'est triste C'est qu'on a une approche assez différente Là où en Chine on était rouge Parce que c'est une couleur typique De l'imaginaire de la Chine qu'on peut avoir Et en Europe, on voulait une version plus technique Moins contrastée, un petit peu moins contrastée Mais plus technique, plus technologique en fait Tout simplement Et après, le contraste entre cette matière Très technique justement Et ici, de la tôle brute Du métal brut Qui est la technique ancestrale De fabrication des automobiles Le métal frappé à la main En fait, il y a certains endroits Où on a... La idée, c'est de dire On assume complètement la tôle brute Ouais, ouais, ouais Mais j'ai... Et du coup, il y a un côté artisan en même temps Parce qu'on imagine Les glauves qui l'ont façonné On a envie de ces contrastes-là Entre du super high-tech, super maîtrisé Et le côté artisan effectivement Le côté patine Qui s'installe avec le temps Et qui donne de la valeur Après, Teddy posera que ces questions lui On présente la voiture Alors Grave, là c'est magnifique Alors ça déjà, c'est le grand changement On avait une sorte de flanelle grise Et là, c'est un costume quoi Ce que tu racontais sur le costume italien On y est quoi On avait un chiné gris, beige, clair Et là, un bois plus foncé, oui Et là, vous l'avez changé Un bois qui était sculpté A la manière des sculpteurs chinois Qui sculptent les décors des temples traditionnels Pourquoi vous l'avez enlevé là ? Justement pour Paris C'est ce que tu disais Alors, parce qu'ici, on est allé chercher de nouveau Le newspaper wood Qu'on avait déjà mis en oeuvre dans Onyx Mais cette fois-ci avec une teinte différente Puisque selon la nature du papier qu'on va utiliser Si on prend les pages saumon du Figaro par exemple Ça, c'est les pages saumon du Figaro Tout à fait C'est extraordinaire que vous avez compressé Et traité Et donc on croit que c'est du bois Alors que c'est du papier C'est du papier C'est vraiment les pages en fait Donc si on séparait les pages On aura les photos On aura les textes Et le côté poétique de cette histoire C'est que finalement La vie première des pages est encore là L'histoire est encore à l'intérieur de la matière Puisque les articles de presse et les photographies Sont encore dans la matière Donc ça c'est un joli geste Alors on peut imaginer en Corée ou au Japon Il existe des pages bleues, des pages vertes Peut-être en Europe aussi d'ailleurs Donc selon les journaux qu'on va aller chercher Les invendus Eh bien on va pouvoir changer Alors voilà Et c'est plus que du recyclage Ça s'appelle du upcycling C'est-à-dire qu'on recrée la matière première À partir de son dérivé Donc là aussi c'est toujours le jeu Voilà, sur la planche de bord Sur les panneaux de porte À l'arrière également Donc on a inversé les contrastes finalement Entre le textile et puis le bois Ou une newspaper route en l'occurrence ici Et puis là c'est vraiment du tissu De costume Trouvé chez les meilleurs fabricants français Question récurrente Mais c'est possible en série ça aussi ? Alors oui en fait De gainer un siège avec On a des textiles sur nos sièges aujourd'hui Il faut simplement faire en sorte que Peut-être un tissu de costume Prix tel quel est trop fragile Pour l'usage automobile Donc il faut le travailler De sorte que À force des entrées Sorties dans la voiture Ce sera forcément usé À certains endroits Mais il faut que ça résiste à ça Comme tous nos autres textiles automobiles Donc il y a un peu de travail à faire Si on le faisait réellement Demain matin dans une voiture de production Mais c'est l'intention C'est d'aller chercher cette élégance Cette classe Et cette sobriété en même temps Et le résultat est assez étonnant Assez atypique pour l'automobile Mais tout à fait Très français Très français, exactement C'est pas pour te faire plaisir C'est vrai, il y a un côté très On va aller regarder le cockpit aussi Mais après je serai derrière Qu'est-ce que vous avez fait de l'ancien bois ? C'est le newspaper Vous l'avez enlevé, gardé Alors on a les pièces détachées Vous les avez projetées justement Non, 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 pas du tout On peut repasser en mode chinois Vous pouvez repasser en mode chinois C'est très très beau Donc là on retrouve le petit volant Qui a été guéri Le petit volant gainé de cuir Et de tissus lénés De costumes également Pas lignés cette fois-ci Et les touches piano Des touches piano Des toggles switch de type piano Donc à la fois Inspirés de l'instrument de musique De la perfection de ces instruments Entre les pianos et les instruments avant Mais aussi très technologiques Donc il y a un mélange De high-tech presque aéronautique Et de jolis instruments de musique Et au milieu de tout ça Des matières très high-tech Puisqu'on devine encore Des touches d'aluminium De carbone brut Et d'impression Le carbone brut il est où ? Là au niveau du siège Ah oui d'accord Par exemple du carter du siège Et plus high-tech encore Dans ces zones là L'impression 3D Là en fait ça cache à la fois Des lumières d'ambiance Et les haut-parleurs Oui on a l'impression Que c'est comme tu sais Dans les salles Où on met des voitures Pour tester le son Exactement Ça a une réverbération Du son formidable Voilà et l'idée C'est que ça casse Les sons de roulage Ou les bruits parasites Liés au fait Qu'une atomie roule Et au contraire Ça laisse diffuser Par l'envers De cette texture La musique La radio Et donc ça C'est de l'impression 3D Donc un process Extrêmement high-tech Au milieu de matériaux Upcyclés Ou bien traditionnels Pour le costume d'homme Donc beaucoup de contraste Dans la mise en oeuvre Et dans les technologies Des matières Mais avec un résultat Très harmonieux C'est quoi ça ? Ah ouais c'est ça Vas-y 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 Ça j'adore Il y a Renaud Qui lance son trafic Sans référence à K2000 Mais ils ont Ah ouais Donc ça Génial Ça génère Ça émet une lumière noire Enfin Ça s'appelle lumière C'est une sorte de violet Qui fait Bien claquer Les blancs Des marquages au sol Que c'est le hosin'a Que c'est le hosin'a